... Campagne électorale, contrairement aux instructions du VPEM de l'Intérieur, le gouverneur du Maniema interdit Matata Ponyo, allié stratégique du candidat numéro 3, d'obtenir son meeting à la tribune centrale de Kindou pour préparer l'arrivée de Moïse Katumbi. Transition au Tchad, la campagne pour le référendum constitutionnel prévue le 17 décembre début de ce samedi, c'est une étape clé vers les élections prévues en 2024. C'est l'heure de vous informer, bienvenue à tous sur Télé 50, à la une de l'actualité. Campagne électorale, Moïse Katumbi et Matata Ponyo sont attendus à Beni et Butembo, où ils vont aborder la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Mais bien avant cela, au cinquième jour de campagne, ils étaient à la cité de Kamitouga, au sud Kivu, accompagné de ses alliés, le président d'Ensemble pour la République promet de restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du territoire national. Kamitouga, territoire des Moïngas, 180 kilomètres au sud-ouest de Bukavu, au sud Kivu. Ici, la loi du numéro 3 à la présidentielle a vécu. Moïse Katumbi, chapoué, électrise partout où il passe, il ne laisse rien au hasard. Tout est scruté en moindre détail. Toute la population de Kamitouga a pu scander le numéro 3. Ici, c'est un carton plein. Après Goma et l'assistance aux déplacés des guerres, Kamitouga a refoulé du monde. Et par la suite, la population a promis de porter leur choix sur les tickets gagnants, Moïse Katumbi, chapoué. Car, dit-elle, plus rien ne lui résiste dans cette partie du territoire national. Tout lui est soumis. Katumbi, Matata, Sedkikouni, Franck Diongo ont été ovationnés à chacun des CEPA dans tous les territoires, peu importe l'heure et les conditions climatiques. Taux d'échange ! Taux d'échange ! Il t'a joué ! Il t'a joué ! Comme dans tous ces meetings, Katumbi promet de restaurer l'autorité de l'État, améliorer les conditions sociales de la population, mettre fin à l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Moïse Katumbi, chapoué, dit qu'il ne sera pas un président prometteur, mais celui qui pose des actes concrets. Après Moïse, d'autres territoires sont dans les viseurs du candidat numéro 3, Moïse Katumbi, chapoué. Alors qu'il est attendu à Kindou pour préparer l'arrivée de Moïse Katumbi, Matata Ponyo, allié stratégique du candidat numéro 3, n'aura pas accès à la tribune centrale de Kindou. Ce meeting a été formellement interdit par le gouverneur du Manima. Alors que le vice-premier ministre Peter Kazady avait rassuré que tous les candidats présidents de la République seront sécurisés de manière équitable par les agents de la police nationale congolaise durant la campagne électorale. Peter Kazady l'a dit au micro déjà Marie Kazamba concernant les dispositions sécuritaires qui doivent accompagner les processus électoraux jusqu'à son aboutissement. Tout en rappelant les responsabilités de chacun, notamment les candidats et agents de l'ordre afin d'assurer la sécurité au maximum. On géit à faire des messages écrits pour que personne n'ait prétexte d'ignorance en direction de tous les gouverneurs des provinces, pour que la sécurisation des acteurs politiques, de leurs membres, soit... Tous les acteurs politiques. Tous les acteurs politiques et qu'il n'y ait pas entrave à la manifestation publique des uns et des autres. Ça demande un dispositif spécial du point de vue sécuritaire et c'est ce que nous sommes en train de nous déployer. Dans ce dispositif, il y a la part du gouvernement que je représente, mais il y a aussi la part des acteurs politiques spécialement qui doivent encadrer leurs membres pour que les choses se passent très bien. Curieusement, en ce jour c'est le gouverneur de la province de Maniema de prendre une décision d'interdire tout meeting et rassemblement du candidat numéro 3 Moïse Katoumbi Chapoué et de Matata Pogno en préparation de leur descente dans cette province la semaine prochaine. C'est ce que dénonce un notable du Maniema. Ils refusent à M. Matata Pogno de tenir un meeting à la tribune centrale, laquelle a été érigée par lui, M. Matata Pogno, quand il fut premier ministre. Et dans la même perspective, ils nous ont dit clairement, même M. Moïse Katoumbi Chapoué ne sert pas à la tribune centrale le mardi prochain. Alors, qu'à cela, nous avions une fois de plus sollicité la place Mapogno, laquelle a été construite par toujours M. Matata Pogno. Une fois de plus, les tout-puissants gouverneurs nous refusent la place Mapogno et y déploient l'armée, c'est-à-dire les commandos et les policiers qui sont déployés en grand nombre au niveau de la tribune centrale et même à la place Mapogno. À ces violations s'ajoute l'interdiction d'atterrissage des avions du candidat numéro 3 Moïse Katoumbi Chapoué, alors que toutes les demandes ont été introduites à temps. La peur a-t-elle changé les camps ? La question restait posée. Agression rwandaise et processus électoral, ces deux sujets phares étaient au centre des échanges qu'a accordé Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle à la délégation des députés européens. Cette audience a eu lieu vendredi à son cabinet de travail de la Gombe. Regardez. Reçu par Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle, ces députés européens cadrent cet échange dans le but d'améliorer les relations avec la RDC d'une manière générale, mais surtout avec la Cour constitutionnelle en particulier. Au sujet de l'agression rwandaise, les députés européens condamnent Mordicus cet acte ignoble. Nous sommes pour le respect de la souveraineté et de l'indépendance des nations. Un État qui agresse un autre État. Dans toute une série d'autres situations, l'Europe crie à l'agression, prend des sanctions. Ce qu'on ne comprend pas, c'est le double standard. Pourquoi ici, l'Union européenne ne réagit pas ? Pourquoi même l'Union européenne ne nomme pas l'agresseur qui est le Rwanda ? Et ce que nous voulons simplement, c'est que votre pays, qui est le premier pays francophone désormais, c'est aussi pour ça en tant que Français. Ils ressortent satisfaits de cet échange, car les présidents de la Haute Cour ont rencontré toutes leurs préoccupations. Je fais plutôt confiance aux gens dans leur pays qu'aux institutions extérieures. Je crois que c'est aux Congolais de faire cette élection. Il y a des instances compétentes. Ceux qui proclameront le résultat, c'est la Cour constitutionnelle. Je ne vois pas pourquoi elle ne peut pas lui faire confiance. Après, les observateurs officiels internationaux feront leur rapport. Moi, ce que je peux simplement dire, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait quelqu'un qui était conscient de sa mission et conscient de son rôle. Les soutiens de cette délégation renforcent ainsi la coopération entre la RDC et le Parlement européen en matière des contentiers électoraux. Rendons-nous dans la province du Olomami, où la gouverneure Isabelle Kalinga Mouchimbi s'est rendue dans le territoire de Malembankoulou pour consoler les victimes de troubles récemment enregistrés dans cette partie du pays. Elle a également remis des vivres et une aide financière au camp de réfugiés au nom du chef de l'État. Dépêchée par les chefs de l'État, la gouverneure de la province du Olomami a été au chevet de victimes du traumatisme suite aux échauffouris récemment enregistrés dans cette partie du pays. De la part du garant de la nation, l'autorité provinciale se vue porteur d'un message de réconfort et a remis aux victimes de produits de première nécessité et aussi d'une assistance financière. Isabelle Kalinga Mouchimbi a été accompagnée par les membres de son gouvernement sectoriel, mais aussi du Conseil national de sécurité. Au-delà de la délégation qui l'accompagnait, un émissaire de l'ambassadeur éthinérant du chef de l'État, l'honorable Daniban Zamalouba a posé des actes d'humanisme à l'endroit de ses victimes. Dans son message, la numéro 1 de la province du Olomami a dans des termes simples prêché la culture de la paix, socle de la concorde et la cohésion entre les habitants de Malemankoulou. Elle a également consentisé son assistance au vivre-ensemble intercommunautaire, l'un de vœux le plus ardent du chef de l'État. Sur le plan sécuritaire, elle a déploré la patrouille des hommes en uniforme, transformée en une tracasserie. Un message aujourd'hui, un message à paix, un message à réconciliation. Avec un cœur attristé par le malheur de ses enfants, la gouverneure de la province du Olomami, Yumba Kalinga Mouchimbi, a décidé de transférer certaines victimes dans la capitale Kinshasa pour des soins mieux appropriés. Et puis le programme national de lutte contre le paludisme et ses partenaires, notamment Impact Santé Afrique, ont réuni ce samedi à Kinshasa. Les responsables de certaines entreprises du secteur privé ont vu d'inviter ces derniers à s'engager à lutter contre le paludisme en mulier professionnel. C'est un reportage de Nathan Diamoueté. Les responsables des différentes entreprises privées, membres de la coalition inter-entreprise, si elles sont sigles en RDC, s'y sont retrouvés à la réunion des concertations avec le programme national de lutte contre le paludisme par l'appui de l'organisation Impact Santé Afrique. Les comités du PNLP ont avancé l'importance de ces cadres d'échange qui a permis de faire un plaidoyer aux entreprises de bien vouloir établir des plans d'action sur la lutte contre le paludisme. La RDC, il s'est mis dans un panneau de chercher comment on doit combattre le paludisme. Réseau pour laquelle il a développé un partenariat métier-sectorien. Donc il a vu que le PNLP, c'est que de la santé, c'est que le PNLP ne peut pas arriver tout seul. Le partenaire s'y sont dit satisfait de l'issue de cet atelier et ont recommandé aux représentants de PNLP de proposer la rédynamisation des réunions entre le PNLP et Ciels ainsi que les entreprises privées afin de travailler en synergie pour une cause commune. Les entreprises qui n'ont pas de structure, des ordres sanitaires sur place, je leur recommande d'utiliser le PNLP auprès des structures et de son secteur de vie pour que les prestataires de ces structures soient formés sur la présence, sur la présence et la présence. Les principaux objectifs poursuivis par les participants à cet atelier étaient entre autres s'informer et s'essensibiliser sur les stratégies nationales des luttes contre le paludisme et les rôles du secteur privé, mais aussi présenter au PNLP les activités menées par la Ciels en faveur de cette lutte. Il c'est de rappeler que Impact Santé Afrique sensibilise les secteurs privés, membres de la Ciels, de travailler ensemble pour fournir des synergies avec le PNLP pouvant permettre de combattre le paludisme dans leurs entreprises, dans les communautés et en République démocratique du Congo. Et puis les femmes et filles sont les principales victimes et survivantes des violences basées sur le genre en RDC. Il y a encore un grand travail à faire quant à la prise en charge de ces femmes pour leur réinsertion, et pour s'enquérir de la situation. Notre équipe était descendue au Centre Maman Marie-Antoinette Alimété, l'un des organismes qui s'occupe de la jeune fille. En République démocratique du Congo, la prise en charge des femmes et filles victimes de violences basées sur le genre laisse encore à désirer. Des organismes luttent avec le moyen de bord ou parfois avec l'aide des partenaires pour la réinsertion de cette catégorie des femmes. Le cas du Centre Féminin Maman Marie-Antoinette Mobotou, à Kinshasa Limité. Nous sommes en période de campagne électorale. Les gens vont circuler par-ci, par-là. Il y a une grande promesse que vous pouvez faire au Centre Féminin, celle d'apporter votre contribution, de soutenir cet établissement d'utilité publique, cet établissement étatique qui a pour mission de valoriser la foule mère et de valoriser aussi toute autre fille. Créé en 1967, le Centre Féminin Maman Marie-Antoinette Mobotou continue sa lutte pour l'épanouissement de la femme. Le mandat à signer au Centre Féminin, c'est identifier, récupérer, former et réinsérer dans la société la foule mère. Vous connaissez ce qu'est la foule mère dans nos justes états. Une fois une fille devient mère, elle est stigmatique. Parfois elle est même rejetée dans la... Elle devient beaucoup plus vulnérable. Les violences basées sur le genre constituent l'ensemble des abus, menaces, moyens des coexistions physiques, sexuelles, émotionnelles et psychologiques et les privations économiques ou éducatives. Et puis, conflits parcellaires opposant la société SOGEMIP au ministère de l'Urbanisme et Habitat. La partie SOGEMIP est montée au créneau. S'adressant dans un communiqué de presse à M. Mafuta Lukira, directeur chef des services, à la direction de gestion immobilière du secrétariat de l'Urbanisme et Habitat, qui a donné à la SOGEMIP l'ordre de quitter la parcelle qui la revient de droit, en croire les documents qu'elle dispose. On écoute à ce sujet l'avocat de la société, dans un extrait recueilli, dans un propos recueilli par Benjamin Moudiata. SOGEMIP Sarlou est concessionnaire attitré de la parcelle numéro 7, située sous l'avenue au commandement, dans la commune de la Gombe, parcelle portant numéro 32 du plan cadastral, de la circonscription de la Gombe. Il aurait fallu que M. Mafuta fasse mentionner aussi la décision de justice dont il se prévaut pour prétendre que ce bien-là appartient à l'État. Et surtout que M. Mafuta envoie des gens pour aller mettre des écrits sous le mur de la parcelle appartenant à SOGEMIP en prétendant que c'est un bien de l'État. Un bien qui pourtant a quitté régulièrement le domaine privé de l'État congolais. C'est donc à bon droit que SOGEMIP va devoir, une fois de plus, c'est-à-dire la justice pour atteindre au droit garanti au particulier contre M. Mafuta. Et il est aussi en droit d'effacer les écrits, mais sous le mur de sa parcelle. L'État congolais, M. Mafuta, ont tous été invités au procès. Ils ont comparu d'ailleurs au Conseil d'État. Ils n'ont pas convaincu le juge qui a préféré, n'est-ce pas, une ordonnance à référer liberté qui nous donne gain de cause. L'actualité en dehors de nos frontières nous emmène au Tchad où la campagne officielle pour le référendum constitutionnel du 17 décembre débute ce samedi 25 novembre. Le texte adopté en juin par le Parlement de transition reprend l'architecture consensuelle de la loi fondamentale de 1996 et sur la question centrale de la forme de l'État promet une décentralisation avancée plutôt qu'un fédéralisme. C'est une étape clé vers les élections prévues en 2024. Le gouvernement promet que chacun sera libre de faire campagne, mais a engagé les moyens de l'État pour mobiliser pour les oui. Les opposants au texte, pour leur part, prônent l'abstention. Ce journal est terminé. Place au rappel de titre. Campagne électorale. Contrairement aux instructions du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, le gouverneur du Maniema interdit Matata Ponyo, allié stratégique du candidat numéro 3, de tenir son meeting à la tribune centrale de Kindou pour préparer l'arrivée de Moïse Katumbi. Transition au Tchad. La campagne pour le référendum constitutionnel prévue le 17 décembre débute ce samedi. C'est une étape clé vers les élections prévues en 2024. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd Sous-titrage Société Radio-Canada